Hello tout le monde, c'est Agathe de la pensée colorée, boosteuse de confiance et de motivation. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de ce sentiment de honte, de culpabilité que vous pouvez peut-être ressentir aujourd'hui dans votre vie et de l'importance déjà d'accueillir ces émotions et surtout de ne pas rester seul avec ces émotions. Donc, déjà, vous n'êtes pas seul à ressentir ce type d'émotions et il est important de les partager, de les accueillir et les partager parce que quand on ressent un sentiment de honte, de culpabilité, eh bien, si on le garde en soi, si on ne le partage pas, si on n'en parle pas, on ne peut pas s'en libérer. Donc, ça va être très, très important d'être en mesure de déjà, de ne pas avoir honte, de ressentir un sentiment de culpabilité ou de honte parce que c'est un cercle vicieux, en fait, ce type d'émotions. Pourquoi je vous parle de ça ? J'ai animé hier ma webconférence « Trouver sa place et oser enfin être qui tu es » et j'ai été extrêmement touchée de tous les partages. Parce que quand je fais une webconférence, il y a le chat où les personnes peuvent intervenir et répondre aux questions que je pose ou partager justement ce qu'elles ressentent par rapport à ce que je dis. Et quand j'ai parlé des émotions, parce que bien entendu que le travail sur les émotions dans mes accompagnements est quelque chose d'essentiel, de primordial, je commence toujours par travailler sur l'amour de soi. Ce que j'explique, c'est qu'on ne peut pas se créer une vie, on ne peut pas vivre sa propre vie si on ne s'aime pas à la base, c'est vraiment la base de tout. Mais le travail sur les émotions est quelque chose vraiment d'essentiel et qui est au cœur aussi de mon accompagnement. Et quand on a abordé justement le sujet des émotions, il y a souvent beaucoup de colère dans les émotions qui sont ressenties quand on ne se trouve pas à sa place. Parce que qu'est-ce qu'on ressent ? De la colère par rapport souvent à notre patron, à notre job. Parce qu'il y a les femmes avec qui je travaille, les femmes qui viennent d'à moi. Il y a très souvent un manque de reconnaissance au travail, un manque de sens dans le job qu'elles font, un manque de se sentir utile en fait. Donc tout ça, ça génère de la colère. Et cette colère en fait qui est ressentie souvent à cause d'une situation professionnelle, elle va déteindre aussi sur la vie personnelle. Et il y a aussi énormément de colère. Et cette colère au niveau personnel, elle est souvent générée par cette frustration que ces femmes ont au niveau professionnel. Et la frustration du coup aussi de ne pas se sentir à leur place. Et le sentiment de se sentir impuissante, démunie. parce que très souvent, et je suis passée par là, donc je sais exactement de quoi je parle et de ce que ressentent ces femmes-là, et c'est peut-être ce que vous ressentez aujourd'hui, de ne pas savoir, enfin de savoir que l'on n'est pas à sa place, mais d'être tellement perdue que l'on ne sait pas du tout vers quoi aller, ce à quoi on aspire, ce qui serait bon pour nous. Et c'est là que la frustration est générée, parce qu'on se sent impuissante, on se sent démuni, on sait qu'on a envie de changer les choses, mais on est dans un tel désarroi que l'on n'a aucune idée de ce vers quoi on peut aller. Et du coup, c'est ça qui va générer de la frustration et de la colère. Et cette colère, généralement, elle est envers nous-mêmes, parce que justement, on est en colère de ne pas savoir ce qu'on veut faire, de ne pas savoir quelles sont nos aspirations, de se sentir perdu. Et cette colère, on va avoir tendance à la répercuter sur notre conjoint, sur nos enfants, sur éventuellement nos amis, enfin notre famille. Voilà, c'est souvent comme ça que ça se passe. Et il y a aussi ce sentiment de honte et du coup de culpabilité. Ça, je suis aussi passée par là et je le vois vraiment, et c'était ce que partageaient les familles hier, en fait, où elles arrivent à avoir honte de se retrouver dans cette situation. Parce que beaucoup d'entre elles me disent, j'ai tout pour être heureuse. J'ai la chance d'avoir un job, j'ai la chance d'avoir un conjoint, une maison, peut-être des enfants. Voilà, on a souvent ce que j'appelle en fait le cadre idéal, la vie idéale qu'on voit dans les contes de fées, qu'on voit dans que la société nous dit être bonne pour nous. Mais finalement, s'il manque quelque chose, si votre job n'a pas de sens, si le conjoint avec qui vous êtes, c'est une relation toxique ou qu'il ne vous apporte pas ce que vous recherchez, si les amis que vous avez, vous ne partagez plus les mêmes valeurs, vous ne vous sentez pas aligné avec tout ça, eh bien, bien entendu que cette vie qui peut être idéale pour quelqu'un d'autre, qui peut sembler féérique pour la société, si elle ne vous convient pas, si elle ne vous procure pas de sens, c'est normal que vous soyez en décalage, enfin que vous ne vous sentiez pas à votre place. Et du coup, là où ça ne va pas être normal, ça va être de ressentir de la honte par rapport à cette situation. Mais c'est ce qui se passe. Donc, c'est là où ça va être super important de pouvoir partager au sujet de votre mal-être. Et là, je ne parle pas d'aller vous mettre, d'aller vous poser en victime, d'aller pleurer sur votre sort. Non, ça va être d'échanger pour vous rendre compte avec d'autres personnes qui sont peut-être passées par là, et de vous rendre compte qu'il est possible de se sortir de cette situation. Et que ce sentiment de honte, OK, il est là, mais il n'est pas légitime. Finalement, il n'y a pas à avoir honte de la situation que vous vivez. Et ça va être au contraire, moi, c'est ce que je dis toujours, quand on arrive à prendre la décision, par exemple, de se faire accompagner, d'aller voir un psy, d'aller voir un thérapeute, d'aller voir un coach, de vraiment prendre cette décision, ce n'est pas du tout un signe de faiblesse. Au contraire, c'est un signe de force. C'est un signe de lucidité. Et ça, au lieu d'avoir honte de se dire, j'ai besoin de me faire accompagner, ça va être de le transformer. Moi, c'est ce que je fais aussi avec mes clientes dès le début de l'accompagnement. et dès qu'elles signent, dès qu'elles s'engagent dans un accompagnement, c'est de transformer ça en fierté, d'être fière, d'être capable de faire un premier pas, d'avoir la lucidité de ne pas y arriver seule, d'avoir la lucidité de se dire, j'ai besoin de me faire accompagner et je vais avancer. Et le premier pas que je fais, c'est justement d'avancer. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important de prendre conscience de ça et de ne pas rester seule avec vos émotions. Et de vous dire que justement, plus vous allez aller vers des personnes qui vivent la même chose que vous, qui sont passées par là, qui sont sorties, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas seule et vous allez réussir aussi à dépasser ces sentiments, ces émotions de honte ou de culpabilité. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous parce que j'ai été vraiment touchée hier lors du webinaire de toutes ces femmes qui sont dans des situations difficiles parce qu'elles vivent une vie qui n'a pas de sens. Elles ont le sentiment de subir leur vie. Elles ont peur de passer à côté de leur vie. Et non, on ne doit pas avoir honte de ça. Donc, c'était vraiment ça que j'avais envie de partager avec vous. Si aujourd'hui, vous vous sentez tellement perdu justement que vous ne savez pas dans quelle direction aller et que vous avez envie de mettre de la clarté, d'y voir plus clair dans votre situation, n'hésitez pas, prenez rendez-vous avec moi pour une séance clarté. Nous passerons 45 minutes ensemble au téléphone ou sur Skype, sur Zoom. L'idée, c'est vraiment de faire le point sur ce que vous vivez, que je vous aide à y voir plus clair, à déterminer ce à quoi vous aspirez, ce qui vous empêche aujourd'hui justement d'atteindre, de créer cette vie qui est la vôtre et puis de passer à l'action pour justement avancer et créer votre vie. Il vous suffit d'aller sur mon site www.pensee-colorit.com Vous avez un onglet séance clarté où vous avez accès à mon agenda, vous réservez un créneau pour remplisser un petit formulaire pour préparer la séance et puis on se parle et je vous aide à y voir plus clair. Voilà. Prenez soin de vous et si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas à les poser en commentaire, à me les poser sur Messenger. Je réponds à toutes vos questions. N'hésitez pas à me faire des petits pouces, des petits cœurs comme j'en vois plein. J'adore ça. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider des personnes de votre entourage travailler avec des femmes et aussi avec quelques hommes. Donc, n'hésitez pas à partager. Et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.